Salut à tous, je vous propose de réfléchir ensemble à la mesure phare du programme du candidat Macron, décaler l'âge de départ à la retraite jusqu'à 65 ans. Si on écoute Macron, cette réforme des retraites, elle est absolument nécessaire. Comme on vit plus vieux, eh bien, il faut travailler plus tard. Et le bon âge pour assurer l'équilibre financier de notre système de retraite, c'est de partir tous à 65 ans. Quand on écoute le raisonnement comme ça, il a l'air intuitif, il a l'air logique. En fait, on va comprendre ensemble dans cette vidéo que ce raisonnement est fondé sur un mensonge et qu'il y a bien mieux à faire pour notre système de retraite que nous faire partir plus tard. Alors, tâchons d'abord d'être impartiaux et de regarder ce qu'il y a de vrai dans le discours d'Emmanuel Macron. Alors, c'est vrai qu'à cause de la hausse de l'espérance de vie, notre pays, d'ici 50 ans, il va compter 10 millions de retraités en plus. Et c'est vrai que pour payer toutes ces retraites, eh bien, le nombre de cotisants, ceux qui payent, il ne suit pas. Du coup, pour chaque retraité, le nombre de personnes qui travaillent et qui donc financent ces retraites va baisser. Voilà pourquoi Macron propose de décaler l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans aujourd'hui jusqu'à 65 ans bientôt. Vous voyez que le rythme d'augmentation peut être assez rapide, ce qui va faire, bien sûr, des économies pour notre système de retraite. Mais il y a quand même un souci. Le souci, c'est que quand on regarde ce que dit le Conseil d'orientation des retraites qui fait autorité, eh bien, ce qu'on remarque, c'est que la réforme de Macron, elle va beaucoup, beaucoup trop loin. Le Conseil d'orientation des retraites, ou COR, c'est un organisme spécialement chargé d'analyser et d'anticiper tout ce qui se passe avec nos retraites. Il regroupe plein de gens compétents d'horizons différents. Il y a des parlementaires, des partenaires sociaux, des statisticiens, des chercheurs, des hauts fonctionnaires. D'après le COR, si vous voulez absolument aucun déficit, c'est-à-dire zéro année dans le rouge, de aujourd'hui jusqu'à 2070, en touchant uniquement à l'âge de départ à la retraite, vous ne bougez pas le niveau des pensions, des cotistes, vous ne bougez que l'âge, eh bien, voilà ce qu'il faudrait faire. C'est chaud quand même, là, ce qu'on voit. Alors, OK, il va falloir partir à la retraite plus tard. Mais financièrement, si vous voulez vraiment faire zéro déficit des retraites, eh bien, jamais de la vie, il n'y a besoin de faire travailler les gens jusqu'à 65 ans. Vous voyez qu'au max du max et de manière temporaire, les gens partiront en moyenne à 64 ans. Là, vous allez dire, avec ces chiffres, c'est sûr, Macron et ses 65 ans, il a l'air d'abuser. Mais est-ce que nous, là, on n'a pas choisi les chiffres qui nous arrangent ? Eh bien, je vous rassure, on a fait même le contraire. Alors, bien sûr, on a gardé toutes les législations actuelles, ça, c'est normal. Mais ce qu'on a retenu comme scénario pour le futur, c'est un scénario où la croissance, elle est que à 0,9% par an et où la productivité du travail, elle augmente que de 1%. C'est le pire scénario qu'on vous montre, là. Là, ensemble, on vient d'apprendre quelque chose de capital. Dès que Macron présente sa retraite à 65 ans comme le seul moyen de sauver nos retraites, de préserver nos pensions et de maintenir l'équilibre financier du système, eh bien, on vient d'apprendre qu'en réalité, c'est des mensonges. Il nous arnaque purement et simplement. Il n'y a aucun besoin de faire travailler les gens jusqu'à 65 ans ou plus pour sauver nos retraites. D'ailleurs, Macron lui-même, avant d'être président, le reconnaissait. C'est écrit noir sur blanc sur son programme pour 2017, toujours disponible sur le site enmarche.fr. Si jamais Macron 2017 pouvait passer un coup de fil à Macron 2022, ça nous arrangerait tous parce que, dans l'intervalle, le corps n'a absolument pas changé de position. L'enjeu aujourd'hui n'est donc plus de repousser l'âge de la retraite ou d'augmenter la durée de cotisation. En vérité, quand Macron 2022 nous dit qu'il faut absolument qu'on bosse jusqu'à 65 ans ou plus pour sauver les retraites, il ment. Il ment pour dissimuler son véritable projet. Le projet de Macron, c'est de l'austérité toute bête. C'est de faire des économies sur le dos des retraités, de baisser les dépenses publiques en forçant les gens à travailler toujours plus tard. Combien est-ce qu'il va gratter d'argent ? Eh bien, si on en croit le libéral Institut Montaigne qui a chiffré la mesure retraite à 65 ans de Macron, ça permettrait de gagner 7,7 milliards d'euros par an dès 2027 et 18 milliards à partir de 2030. La retraite à 65 ans, c'est donc pas une réforme de bonne gestion, douloureuse mais nécessaire, qui tienne compte des réalités de notre système de retraite. Non, non. C'est une réforme dans la plus pure tradition libérale de droite, faire baisser idéologiquement les dépenses publiques et la solidarité nationale et tout ça au détriment des plus âgés. Ça, c'est la première chose à comprendre sur la retraite à 65 ans, sauce Macron. Mais on ne peut vraiment pas s'arrêter là. Parce que là, notre graphique du corps, il fait penser que si on veut équilibrer financièrement le système, eh bien alors pas le choix. Il faudra, dans les prochaines années, accepter de décaler l'âge de départ à la retraite jusqu'à 64 ans. Alors, c'est pas du tout le cas. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, l'âge légal de départ à la retraite, il est à 62 ans. Avant l'âge légal, tu ne peux pas partir à la retraite, mais à partir de 62 ans, tout le monde peut partir à la retraite. Mais attention, à 62 ans, tout le monde n'est pas certain de toucher une pension, une retraite complète. Pourquoi ? Eh bien parce que pour toucher ta retraite pleine et entière, il faut, depuis la réforme Marisol Touraine en 2014 sous François Hollande, il faut avoir cotisé 43 ans. 62 ans d'âge légal moins 43 ans de cotisation, ça fait 19 ans. Et il y a plein de gens qui n'ont pas commencé à travailler à 19 ans. Il y a plein de gens qui ont eu des trous dans leur carrière, des périodes au RSA. Tous ces gens-là, s'ils veulent toucher une retraite pleine et entière, sans décote, ils vont devoir arriver jusqu'aux 43 ans de cotisation, et donc travailler plus tard que les 62 ans d'âge légal. De fait de tous ces trous dans les carrières et de l'augmentation progressive de la durée des études, eh bien l'âge réel de départ à la retraite, il est déjà aujourd'hui. Plus à 62 ans, il est au-dessus et il va continuer à augmenter dans les prochaines années. Avec nos lois actuelles, nos règles actuelles de retraite, l'âge réel de départ à la retraite vers 2035, il tournera déjà autour des 64 ans. Vous voyez là la différence entre un âge légal et un âge réel de départ à la retraite. Une fois qu'on a compris ça, on a compris deux choses. On a d'abord compris la réalité du projet d'Emmanuel Macron. Macron, il veut mettre l'âge légal à 65 ans. Et ça, ça veut dire que, sauf exception, des exceptions qu'il n'a pas encore détaillées, eh bien 65 ans, ce sera l'âge planché. Des gens vont partir au-delà de 65 ans à la retraite. Ça, ça veut dire que, sauf exception, des exceptions qu'il n'a pas encore détaillées, mais qui pourraient être pour des carrières longues ou la pénibilité, je sais pas, sauf exception, 65 ans, ça va devenir le plancher. Certains vont partir après 65 ans, mais personne ne partira avant. Donc la réalité est plus dure que juste retraite à 65 ans. Deuxième truc qu'on a appris avec notre distinction âge légal, âge réel, c'est que notre système de retraite actuel, il se tient. Il n'y a aucun besoin d'impérativement relever l'âge de départ à la retraite. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'âge réel de départ à la retraite dans notre système aujourd'hui, il est méga proche de l'âge qui assure un zéro déficit dans le pire scénario de projection du corps. À partir de 2050, notre système de retraite actuel, il serait même en excédent. Il n'y a que, durant les 20 premières années, que notre système de retraite serait en léger déficit. On dit léger parce qu'on a calculé, le déficit maximum, la pire année, il serait autour de 5 milliards d'euros. Ces quelques milliards d'euros de déficit qu'on retrouve dans le pire scénario de projection du corps, ils ne posent aucun problème. Nos caisses de retraite aujourd'hui, elles dorment sur 89 milliards d'euros de réserves. Ces réserves, elles ont été constituées quand le nombre de retraités était inférieur et elles servent précisément à combler ces petits déficits temporaires. Tout ça, on l'expliquait déjà dans notre vidéo sur le faux problème de financement des retraites. On a largement de quoi assurer l'équilibre financier du système. Il n'y a pas besoin de changer les règles. On comprend donc pourquoi le corps, notre gendarme des retraites, affirme sans détour, les dépenses de retraite à législation constante sont amenées à décroître en termes de pourcentage de PIB et sont donc maîtrisées. Bon, tout ça n'arrange pas les affaires de Macron et de sa retraite à 65 ans. On pourrait, sans aucun problème financier, rester dans notre système actuel, 62 ans d'âge légal et 43 ans de cotise. Ce système permet à celles et ceux qui ont commencé à taffer tôt de partir dès 62 ans, même si, et ça c'est vrai, avec l'allongement de la durée des études, de plus en plus de gens vont partir à 64 ans. Et là, vous allez me dire, est-ce qu'on est obligé de se satisfaire de notre système de retraite actuel où les gens vont partir de plus en plus tard et taffer jusqu'à bientôt 64 ans ? Excellente question qui se pose pour plusieurs raisons, notamment de justice. On pense d'abord à une statistique que vous avez sûrement déjà vue passer. À 62 ans, l'âge légal actuel de départ à la retraite, un homme pauvre sur quatre est déjà mort. Bon là, petit moment bisous biceps, parce que cette statistique, elle a été reprise par tout un tas de candidats à cette présidentielle, mais c'est nous qui l'avions exhumée début 2020 à partir d'un obscur tableau de l'INSEE. Ça fait plaisir d'avoir pu, grâce à ce chiffre choc, mettre le coup de projecteur sur une des pires injustices de notre pays, l'inégalité d'espérance de vie entre riches et pauvres. Ce chiffre terrible, il nous montre que les plus pauvres, ils meurent avant de pouvoir partir à la retraite. C'est vrai à l'âge légal de 62 ans, mais c'est encore plus vrai à l'âge réel. Pourquoi je dis ça ? Parce que même aujourd'hui, ce sont les plus pauvres qui partent le plus tard à la retraite. Aujourd'hui, ils partent souvent après 63 ans, mais si on les imagine partir à 64, 65 ans ou plus, ils seraient 1 sur 3 à être déjà morts. Non mais là, prenez le temps de réfléchir à cette injustice. Imaginez, un homme pauvre sur 3 aurait travaillé toute sa vie, cotisé toute sa vie pour payer la retraite d'hommes bien plus riches que lui. Rien qu'imaginer ça, ça rend insupportable, en tout cas d'après nous, ça rend complètement dégueulasse l'idée d'une retraite à 65 ans ou plus pour toute la population. Autre argument de vouloir partir avant les 64 ans qui nous arriveront bientôt, le travail, la vie, ça use. Après 55 ans, plus d'un quart des gens souffrent de limitations quotidiennes d'activité. Reculer l'âge de départ à la retraite, c'est forcer ces gens-là à s'user encore davantage au travail ou à survivre avec le RSA ou d'autres allocations de misère. Pour toutes ces raisons-là, ça pourrait être intéressant de permettre aux gens et particulièrement aux plus pauvres et aux cassés de partir à la retraite bien avant 64 ans avec une pension décente, même s'ils n'ont pas eu la chance de travailler les 43 années de cotisation réglementaire. Si, pour toutes ces bonnes raisons de justice, vous voulez faire cette réforme juste des retraites, il n'y a que deux solutions. Ou vous baissez les pensions, mais ça, on va écarter cette solution, ou vous trouvez des sources de financement supplémentaires pour vos retraites. Ça tombe bien, il y a une bonne nouvelle, on peut consacrer plus de richesses aux retraités sans asphyxier le pays. Dans notre système actuel, la part de PIB, l'argent que consacre chaque année notre pays aux retraités, elle va baisser en tendance. Oui, oui, vous avez bien entendu. Dans 20 ou 30 ans, le nombre de retraités va énormément augmenter, mais la part de richesse nationale qu'on consacre à ces retraités, elle, elle va baisser. Si les retraités sont plus nombreux, ce serait peut-être pas complètement délirant qu'au minimum du minimum, on leur consacre la même part de richesse qu'on leur consacre aujourd'hui. Là, vous voyez qu'on se dirige vers des réformes des retraites qui sont bien différentes que toutes celles qu'on a connues ces dernières années. Une des sources de financement pour notre retraite plus juste, ça pourrait être d'augmenter les cotisations retraites des plus riches. Aujourd'hui, on prélève des cotisations en retraite que jusqu'à 3 377 euros de salaire. Tout ce qu'il y a au-dessus, il y a zéro cotisation pour la retraite de base. On pourrait réfléchir à les faire contribuer un peu plus, ces hauts salaires. Ça serait même logique ou juste parce que ces hauts salaires, en moyenne, ils vivent bien plus longtemps et donc bénéficient, touchent leurs pensions de retraite pendant beaucoup plus d'années. C'est donc pas une mesure qui s'acharne à prendre de l'argent en riz juste parce qu'ils sont riches. C'est juste de la justice. Ils passent plus de temps à profiter du confort de leur retraite que les plus pauvres. Autre piste de financement, on pourrait mettre en place une taxe, une contribution aux retraites sur les revenus du capital, sur les dividendes, les loyers, les intérêts qui, aujourd'hui, ne financent quasiment pas notre système de retraite. On pourrait aussi réfléchir à imposer davantage les gros héritages ou les gros patrimoines. Vous voyez, il y a plein de possibilités pour financer une réforme des retraites qui, cette fois, ne chercherait pas à faire travailler tout le monde plus longtemps, mais au contraire, à assurer à tout le monde, même les plus pauvres, un repos dans la dignité après une longue vie de travail. Il y a plein de moyens de recréer de la solidarité avec tous les retraités plutôt qu'à toujours gratter, gratter, gratter. Alors bien sûr, comme on vous l'a dit plus haut, si vous voulez une meilleure retraite, il va falloir augmenter certains impôts. Il y a donc un équilibre à trouver. Cet équilibre, c'est pas à nous de le donner. Il y a d'ailleurs plein de candidats à cette présidentielle qui ont des projets de retraite bien différents. On vous invite à les regarder, à les comparer et à faire votre choix. Nous, en tout cas, on était très contents d'expliquer le plus clairement possible cette mesure phare du programme d'Emmanuel Macron. Maintenant, vous connaissez les trucs vrais, les mensonges, le tout avec des sources en béton armé. Vous pourrez toutes et tous vous faire un avis éclairé. On a aussi voulu faire sentir qu'une autre retraite était possible sans bien sûr rien trancher entre les différents programmes des différents candidats. Ce sera à vous de décider. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche et à activer les notifications. Avec les élections, il y a plein de vidéos qui arrivent. Ce serait dommage de les louper. Et puis, on compte vraiment sur vous pour diffuser et partager au maximum cette vidéo. Ça va sonner l'alerte sur la dangerosité et l'inutilité de ce que propose Macron. Et puis, ça lèvera le voile sur le mensonge que Macron n'arrête pas de nous jouer de la réforme nécessaire. On compte vraiment sur vous pour la diffuser. Et si vous voulez comprendre plus en profondeur notre système des retraites, il y a une vidéo parfaite là-dessus sur notre site Osons Comprendre. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Là, la période de la présidentielle des législatives, c'est un moment idéal parce que sur le site, il y a des dizaines de sujets hyper pertinents. Le climat, l'énergie, l'économie, l'hôpital, notre dépendance au pétrole et au gaz. C'est le moment ou jamais d'apprendre plein de choses et de vous faire un avis éclairé avant toutes ces élections. Tout ça, c'est sur Osons Comprendre. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. C'était un plaisir. Je vous dis à très vite et je compte vraiment sur vous pour diffuser cette vidéo au maximum. Prenez soin de vous. Ciao les amis.